ou non lundi prochain. Et oui, encore beaucoup d'inquiétudes et notamment aussi du côté des cantines scolaires. Comment repenser, réorganiser les repas des enfants ? Quelles sont les préconisations ? Illustration à Montrouge en région parisienne avec Chloé Tixier, Marie Justet et Chloé Cormery. Opération déménagement ce matin dans cette école maternelle en région parisienne. Un casse-tête pour le maire qui doit gérer l'épineuse question de la cantine scolaire. On va redimensionner l'espace pour qu'on puisse toujours avoir au moins un mètre. Ici, c'est décidé dès le 14 mai, les enfants mangeront dans leur classe. Ils viendront s'installer à cette table-là et ils seront disposés de façon à respecter les gestes barrières. Un ici, un là, un là, un là, voilà. D'habitude, 250 élèves mangent dans ce réfectoire. Désormais, le maire réfléchit à l'utiliser autrement. Si on a plus de 30% des enfants, il faudra enlever le mobilier, tout enlever et aménager des classes ici pour accueillir les enfants. Voilà, donc la question du nombre d'enfants est fondamentale et elle induit toute une organisation logistique nouvelle. Encore de nombreux inconnus, mais tout doit être prêt dans une semaine. Alors à la mairie, les réunions s'enchaînent. Au programme des discussions, le contenu des repas. Ce serait des paniers repas froids ? Oui, je préfère prendre l'option des repas froids. Et en termes de sécurité, pour ne prendre aucun risque pour les enfants, que les repas soient servis en barquette individuelle. Reste une question, combien les prestataires vont-ils faire payer ce nouveau service ? C'est quand même probable qu'il y ait un léger surcoût, notamment parce qu'on a beaucoup d'emballages individuels qu'on a découvert, qui sont découvert souvent jetables. Et dans ce cadre-là, c'est le client, l'établissement ou la collectivité qui va en définir le coût. À Montrouge, le maire assure que ces nouveaux repas ne seront pas facturés plus chers aux familles.